Bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'Open World Forum 2012, avec moi François Bancillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Data Publica, un petit mot sur cette société ? Alors Data Publica, on est des développeurs de données, comme d'autres sont développeurs de logiciels. Nous, on produit des jeux de données, c'est-à-dire qu'on identifie les sources, on extrait la donnée brute de la source, on la transforme en données structurées et on la livre au client par abonnement sous forme soit d'un flux, soit d'une visualisation. On fait ça en données sur mesure, c'est-à-dire le client spécifie ce qu'il veut et on lui fournit, ou on fait ça en données sur étagère, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de jeux de données prêts que les gens peuvent acheter directement. Pour faire ça, il faut trois expertises. La première, c'est une expertise sur le contenu, où sont les sources, où est-ce qu'on trouve les données. On a l'annuaire le plus complet des données en France. Ensuite, une expertise sur les transformations, comment transformer de la donnée brute en l'enrichissant, en faisant de l'analyse sémantique, etc. En données structurées. Et troisièmement, une expertise de visualisation, comment présenter les données de façon agréable et compréhensible aux utilisateurs. D'accord. Vous intervenez un peu dans le cadre du thème de l'open data. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que c'est que l'open data concrètement ? Alors, l'open data, c'est la mise à disposition par les organismes publics des données dont ils se servent pour opérer leur business. Disposition qui est à la fois tournée vers les citoyens. Donc ça, c'est une exigence de transparence et ensuite vers les entreprises. Et là, c'est une motivation économique sur comment stimuler des nouveaux services et aider les entreprises à mieux fonctionner en leur fournissant les données que possède l'État. Voilà. Parce qu'effectivement, derrière l'ouverture des données, il y a un enjeu qui est effectivement de stimuler un environnement et des activités et des services qui vont être développés par des entreprises. Absolument. Mais surtout, il y a une prise de conscience maintenant de la part des entreprises que eux aussi peuvent faire de l'ouverture de données. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise va faire de l'ouverture de données alors que la loi ne le lui demande pas ? Elle peut le faire pour plusieurs raisons. La première raison est une question d'image. Je monte par la transparence que j'affiche, que je suis un bon citoyen, qu'on travaille bien, qu'on gère bien nos employés, nos clients, etc. Donc ça, c'est la première motivation. Et un certain nombre d'entreprises font ça. La deuxième est plus économique, c'est-à-dire comment les données dont je dispose vont être utilisées par un écosystème positif autour de moi qui va m'aider et accélérer mon business. On peut prendre des exemples très connus comme Twitter qui, en fournissant des API sur ses propres données, a généré un écosystème très riche d'applications complémentaires à son offre. Google a toujours pratiqué ça aussi à des échelles diverses et variées. Alors en France, on commence à voir des organismes divers et variés. On a vu la SNCF, la RATP, la Poste. Et dans la table ronde que je préside tout à l'heure, on verra des gens comme Veolia ou Suez qui arrivent motivés par des motivations et à la fois citoyennes et à la fois économiques. Par rapport à l'open data, est-ce qu'on publie ces données ? Est-ce qu'il peut y avoir un phénomène de contribution ? Un peu comme pour le logiciel ? Alors on publie ces données. Quand on les publie, on les met sous une licence ouverte qui ressemble très fortement et qui a été inspirée par des licences du logiciel libre. Après ça, ces données sont utilisées. On peut notamment les mettre sous une licence. Par exemple, il y a une licence qui s'appelle ODBL qui oblige les gens qui vont réutiliser mes données, s'ils ont des contributions et des ajouts, à republier leurs données. Donc il y a une logique, même si l'open data et l'open source sont quand même des concepts raisonnablement différents, ils ont beaucoup de choses en commun. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur l'open data et les façons dont on peut l'utiliser, notamment pour les entreprises. Merci. A bientôt. Merci, au revoir. Merci.